Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Dans ce format podcast, on va parler du coaching sportif, être coach sportif. On va reparler du CQPIF. J'ai fait une vidéo sur le CQPIF, je t'invite à aller la voir. Mais là, on va rester beaucoup plus en profondeur dans le coaching sportif et ce qui va arriver durant les années à venir avec le coaching. Tout ce que je vais dire de cette vidéo relève de mon avis, mes théories, mes suppositions. Bon, si tu as envie de débattre en commentaire, de dire quelque chose, de dire ce que tu en penses, je t'invite à le faire parce que ce format est fait pour ça et c'est important. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Pour être coach sportif, on a plusieurs solutions. Soit faire la licence STAPS, soit passer un BPGEPS et maintenant le CQPIF. En France, en tout cas, c'est comme ça. Moi, avant, je m'intéressais pour passer le diplôme de coach sportif. Pas pour coacher les gens individuels, mais plus pour bosser en salle de sport, parfois donner quelques cours et tout pour vivre avec ce diplôme de coach, faire un peu de complément de revenu. Ça m'intéressait, mais pas vivre à temps plein du coaching sportif. Et la licence STAPS, quand je me suis intéressé à ça, j'ai vu que niveau scolaire, il fallait être là. Et moi, niveau scolaire, franchement, c'est compliqué. Ce n'est pas ce qui m'avantage le plus. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai regardé un peu le BPGEPS. Le BPGEPS, il se fait en un an à peu près. Et il faut débourser quand même des thunes pour passer ce diplôme. Et ça, c'est chiant. Parce qu'il faut vraiment mettre beaucoup de thunes pour passer un diplôme de coach sportif. Et moi, je ne voulais pas faire un an de formation encore. J'ai fait trop de formation. J'ai perdu trop de temps avec les formations que je n'ai pas eues, que je ne suis pas allé au bout, qu'on ne m'a pas pris. Parce que, pour plusieurs raisons, que j'expliquerai dans certaines vidéos. Et puis, voilà, là, je ne voulais pas. Sachant que là, je mets des thunes et je mets beaucoup de thunes. Et en plus de ça, le BPGEPS, c'est une formation longue, intense. Où, pour réussir la formation, en vrai de vrai, il ne faut pas être très lourd. Parce que tu as des examens, des épreuves éliminatoires. Justement, où je sais que tu as développé coucher, des squats et d'autres trucs, mais sans un rapport avec ton poids, tu vois. Ça veut dire que je vois comme moi, les gens qui sont balaises et les gens qui sont lourds. Et bien, quand tu devras assumer ton poids au squat, enfin, je ne sais pas si c'est combien de pourcentage, mais au squat et au développé couché, ça va être beaucoup plus dur qu'une personne qui a un physique sans muscles, sans rien, que lui, il va faire des épreuves facilement. Ça, c'est assez injuste. Et je sais que mon grand frère a passé ce diplôme-là et j'ai vu son physique diminuer. Tu vois, il a perdu en muscles pour être performant pour ce diplôme-là. Il faudrait être bien pour entrer dans les cordes et avoir des charges normales à soulever. Et ça, c'est... Je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Parce que si pour être coach, il faut que mon physique, je le divise par deux, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Et là, tu as le CQP IF. Le CQP IF, je sais que tu as certains tests aussi. Pareil, mais c'est moins cher. Et le diplôme, il dure trois mois. Enfin, trois mois pour être coach sportif plateau, pour être coach, pour prendre quelqu'un en physique à la salle de coacher, prendre des thunes et tout. Voilà. Et c'est six mois pour être coach, que ce soit coach sportif, personnel trainer et aussi coach en cours collectif. C'est six mois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté accompagnement. J'ai une personne, j'ai mon client, je le fais devenir un monstre ou je lui donne un programme selon ses objectifs. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc, trois mois. Trois mois contre un an, franchement, voilà. Et moins cher, plus rapide. T'as des stages aussi, mais il me semble, mais c'est plus rapide. Les stages, je t'explique, que ce soit dans les CUPIF ou le BPGEPS. Les stages, c'est que tu vas dans une salle de sport, tu fais le métier de coach ou d'accueil dans une salle de sport et tu donnes des heures gratuitement à une entreprise. Voilà. Ça, c'est les stages. Ça, ça t'apprend, entre guillemets, à être coach. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant. En gros, tu retournes comme si tu étais à l'école en troisième, faire ton stage de découverte en entreprise avec un patron qui te dit « Bon, là, tu me fais des contrats, là, tu me fais du chiffre, là, tu fermes la salle, là, tu fais ici, là, tu fais ça. Bon, t'as un client, tu... » C'est chiant, d'accord ? C'est chiant, c'est embêtant. Mais tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Et c'est une étape par laquelle je devrais passer si je vais passer le diplôme CQP IF. Revenons sur la partie physique qui est importante. Quand tu veux faire coach sportif, quand t'as l'ambition d'être coach, pour moi, j'estime qu'avoir un bon physique, c'est primordial. C'est primordial. Tu ne vas pas être obèse en surpoids et être coach sportif. Même si tu sais que ça existe, mais non. Pour attirer des clients, pour fidéliser sa clientèle, pour donner envie aux autres, il faut avoir le corps de rêve, entre guillemets. Il faut avoir le corps où tu te dis « Voilà, je vais être comme lui, je vais le ressembler. » C'est comme moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, j'ai plein de demandes de coaching, j'ai plein de personnes qui cherchent un coach, qui veulent être coaché par moi. J'ai toujours refusé, mais bientôt, ça va se faire. Et ce qu'on me disait, c'est « Je vais être comme toi. Donne-moi un programme, donne-moi ton truc. » Sur ma chaîne, il n'y a que des programmes, il n'y a que mes programmes, il y a des programmes qu'on fait ensemble. Mais les gens veulent quand même quelque chose de moi, quelque chose d'écrit de moi ou un accompagnement avec moi en physique. Après, peut-être qu'à côté aussi YouTube, je parle derrière la caméra, tu vois souvent les vidéos et tout, qui donne aussi cette envie. Mais il y a le côté physique. En mode, tu vas être comme toi, tu vois. Et ça, c'est important quand tu es coach, quand tu es personnel trainer ou n'importe quoi dans le coaching, c'est important d'avoir un bon physique. C'est important de donner envie. Et le BPJPS, ça, il divise son physique par deux. Tu es obligé de tout refaire, de tout reconstruire derrière pour être attirant. Et bien entendu, ce n'est pas la seule solution. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais voilà, avoir un bon physique et tout. » Si tu as une bonne communication, si tu sais chercher tes clients, tu as une bonne tchatche, tu as quelque chose dans le marketing qui est là, ça, ça sera important. Et ça, c'est l'autre point essentiel qu'il faut mettre en place. J'en ai parlé dans ma vidéo CQPIF, devenir coach par chiffre. Mais ça, c'est un point essentiel que les gens, ils oublient. Les gens, ils oublient ça. Ils oublient. Et il me semble que dans le BPJPS, si je ne me trompe pas, on t'apprend à trouver des clients, on t'apprend un tout petit peu l'aspect marketing, l'aspect de vie, entreprise et tout. On t'apprend ça aussi. Le CQPIF, on ne t'apprend pas ça. CQPIF, on va t'apprendre les bases. Tu vas être coach et tu vas te former avec tes clients au fur et à mesure des années. Tu vois, ça, c'est un petit point positif du BPJPS. Mais on ne va pas tout apprendre. D'accord ? Parce que pour faire du bon marketing, il faut se montrer. Il faut une caméra, il faut un téléphone, il faut se filmer, il faut montrer des mouvements, il faut montrer des trucs, il faut accompagner, il faut montrer que tu es là, il faut parler aussi. Enfin, ça, c'est mes conseils à moi. Il faut parler, il faut montrer que tu es présent, il faut montrer que tu connais des choses. Et tout ça, c'est dur. C'est dur. Ça veut dire que si tu es un coach et que tu n'es pas souciable, si tu es un coach et que tu es plus en mode, tu es énervé, tu ne parles pas, c'est compliqué, c'est dur. C'est vraiment dur. Et ce CQPIF, il est sorti parce qu'on manque beaucoup de coachs. Apparemment. En France, en Europe, on manque énormément de coachs. Dans le monde entier aussi. Je vous redire la même chose que j'ai dit. Le problème, c'est que des coachs sportifs diplômés, il y en a beaucoup. Mais ces coachs sportifs diplômés, ils se battent avec les coachs non diplômés. C'est un peu comme les vidéastes. Tu vois, moi, je suis vidéaste professionnel. J'ai une entreprise. Nous, on se bat avec les vidéastes qui n'ont pas d'entreprise. Ce qui fait que quand vous voyez un client, je vais te donner un exemple. Moi, je vais facturer 100 euros un projet, une vidéo. Parce que j'ai une entreprise et voilà, on me prend 22% de mes 100 euros. Ça veut dire que ça, je vais te le redonner à l'État. Et tu as une autre personne qui va venir, qui va faire une vidéo à 50 euros parce que la part d'entreprise, il ne va rien déclarer. Ou elle va faire une vidéo à 80 euros qui sera moins chère. Mais ces 80 euros-là, ils seront dans sa poche directement à lui. Parce qu'il va prendre du cash. Et bien, les coachs, c'est pareil. C'est pareil, sauf que des coachs sportifs non diplômés, eux, ils vont faire du coaching totalement dérisoire. Ça veut dire qu'un coach, normalement, si je ne me trompe pas, la moyenne, c'est 50 euros l'heure. Lui, il va prendre 10 balles, 20 balles de l'heure. Ou alors, il va te faire 50 euros la séance. Peu importe l'heure, peu importe, 50 euros la séance. Et ça, c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus rentable pour les gens. C'est-à-dire que moi, demain, il me dit 50 euros l'heure, j'arrive en retard et tout. C'est compliqué. J'aurai une pression. Alors que si il me dit 50 euros la séance et que le mec, en face de moi, il est balèze, je sais qu'il parle bien et tout, je vais prendre le coach non diplômé. Ou du moins, le coach qui a le prix le plus avantageux. Et ça, c'est un problème. Tout ça pour dire que des coachs diplômés, non diplômés, tout ça, il y en a beaucoup. Le problème, c'est pas qu'on manque de coach, c'est qu'on manque de coach en salle de sport. Là, oui. Là, il y en a moins. Et les coachs qui manquent, c'est les coachs en cours collectif. Ça, c'est parce que depuis que j'ai bossé en salle de sport, je n'ai pas bossé longtemps en salle de sport, mais les salles de sport veulent faire un nouveau contrat pour les coachs sportifs. Ils veulent mettre les coachs en CDI. Tu vois, CDI, 35 heures, payé 1200 euros, 1300 euros. Enfin, le SMIC, il a monté, mais payé au SMIC. Alors, c'est simple. Moi, demain, je passe un BPGEPS où j'ai lâché peut-être 10 000 balles pour mon diplôme. dans ce diplôme-là, on m'apprend à créer une entreprise, on m'apprend à gérer des clients, à chercher des clients, on m'apprend à faire des grosses sommes du bon revenu tous les mois. On m'apprend ça. Et demain, on me propose avec mon diplôme de travailler en salle de sport et de toucher 1200 balles ou 1300, peu importe. Tu comprends pourquoi maintenant les coachs, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, ce n'est pas rentable parce que les coachs qui font leurs cours collectifs, indépendamment, vous voyez les salles, ils proposent leur tarif, leur taux. Ça veut dire que par cours collectif, il y en a, ils proposent un prix aux salles de sport et ça, les salles de sport, ce n'est pas rentable pour eux parce que s'il y a un truc qui ne va pas, le coach, il part avec ses clients parce que les clients des cours collectifs en salle, ils sont attachés au coach. Tu vois, moi, quand j'étais en salle et qu'il y avait un coach qui n'était pas présent, il y a des gens qui partaient, des gens qui me disaient « Ah, si ce n'est pas cette personne-là, je ne vais pas au cours » parce qu'en fait, les coachs sportifs, ils ont un relationnel avec les gens et quand une salle, ils parlaient mal du coach ou ils tentaient une intimidation au niveau du coach, le coach, ils partaient. Ils partaient et ils mettaient en péril la salle et ça, c'est un problème. Maintenant, pour tenir un peu à la gorge les gens, les coachs sportifs, eh bien, ils veulent faire un CDI. Comme ça, si demain, moi, j'ai une salle de sport et j'ai un coach sous CDI, là, je pourrais le menacer, là, je pourrais lui dire « Eh, maintenant, tu vas m'écouter, tu vas faire ça. » Il ne pourra rien dire, il ne pourra rien faire. Il faut juste que ce coach ait une famille, des enfants, une maison, un loyer à payer. Je lui dis ça, il ne va rien faire et j'aurai plus d'emprise sur lui. Et c'est dans ce monde-là qu'on veut se diriger. Et c'est pour ça que le CQPIF, il est venu. Parce que le CQPIF, c'est un diplôme que tu as payé entre 4 000 et 5 000 euros si je ne me trompe pas. Je sais que les prix varient en fonction des organismes, mais c'est un truc que tu payes deux fois ou trois fois moins cher que le BPGEPS. C'est un diplôme que tu passes en trois mois. Tu vois, eux, ils n'auront pas de mal à être enseignés en salle de sport. Parce que eux, on va leur apprendre à travailler en salle de sport. Et on va leur dire que bon, voilà, ce diplôme-là, il est fait pour être coach en salle de sport. On ne va pas leur parler de la partie entreprise, de la partie créer des devis, de la partie chercher des clés. On ne va pas leur dire ça. Eux, directement, on va leur mettre en stage en salle de sport. Ils auront des concours, des tests, et après, à la fin, ils vont rentrer en salle de sport. tu vois, ils savent pour ça que ce diplôme-là, il va faire mal. Parce que tous les gens comme moi et comme toi qui voient cette vidéo, qui voient le site UPF comme une opportunité de passer un diplôme moins cher pour pouvoir créer son entreprise, faire des soutres et des clients, eh bien, là, ça va faire de l'ombre à tous les gens qui ont passé le BPGEPS. Vraiment, les coachs, on en a besoin dans le monde entier. Les coachs sportifs, c'est une pénurie dans le monde entier. Dans le monde, le marché du fast-food, le marché de la malbouffe, la nourriture en général, ça monte. Ça veut dire qu'il y a tout et n'importe quoi de gras et de bon à manger, tu vois. Ça veut dire que les gens vont aller grossir tout et prennent du poids et avec le COVID, il y a une nouvelle génération de personnes obèses qui sont arrivées dès le plus jeune âge. Donc, le monde entier a besoin de coachs sportifs. Le monde entier a besoin de bouger et faire du sport. Et beaucoup de personnes vont se trouver le besoin de faire du sport. Aussi avec les réseaux sociaux de ce que tu vois, les gens balais, ils sont là, plein de meufs. Tu as besoin, tu vas te donner le besoin ou trouver le besoin de faire du sport un jour ou l'autre. Tu auras besoin de plaire, je ne sais pas, tu veux jouer avec tes enfants, tu... Voilà. Tes coachs sportifs en salle, cours collectif, ça commence à ne pas t'aimer, filme-toi. Filme-toi. Filme ton cours. C'est important. Soit tu demandes à la salle, écoute, j'aimerais bien qu'on filme un peu les cours, l'ambiance pour faire un petit coup de com, comme ça, il y aura plus de gens, on sera mis en avant et tout, mais toi, utilise cette image pour démarcher d'autres salles de sport. Oui. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Pourquoi ? Parce que les coachs, c'est très demandé. Et si un coach est bon, si un coach est demandé, si un coach est souriant, si un coach, il sait faire avec les gens, il est là pour les gens, ça va marcher. Ça va marcher. J'ai vu beaucoup de coachs. J'ai filmé beaucoup de coachs. J'ai travaillé avec beaucoup de coachs en France qui ont été démarchés à l'étranger. Notamment un qui a fait plein de vidéos, qui a envoyé les vidéos, qui a envoyé ses performances au Canada dans une salle de sport. Et ça, plus direct, ils l'ont appelé, ils l'ont trouvé un logement, ils l'ont donné un salaire de fou et ils ont dit on te veut en tant que coach chez nous. Et il s'est barré. Et il a raison, bien évidemment. Et tu vois, ça, c'est important parce qu'un coach sportif, c'est une personne qui est difficilement remplaçable. Vraiment. Moi, je l'ai vu en salle. De toute façon, de base, je suis presque, enfin, je pense que je suis 300 jours sur 365, 300 jours à la salle de sport. Je parle avec beaucoup de coachs sportifs, je connais beaucoup de coachs sportifs, je connais beaucoup de gens à la salle que ce soit des adhérents, des coachs et tout. Et quand je parle avec les gens, ils ont tous le même discours. Les coachs, quand ils changent de salle, certains adhérents les suivent. Quand ils arrêtent à un endroit, les adhérents, ils ne vont plus à un endroit. Les adhérents, ils veulent garder leur coach. Ils veulent leurs habitudes. Quand il y a un nouveau coach, il y a un jugement qui va se faire. Il y a un jugement qui va se dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, ça va être bizarre et tout. Il y a un jugement. Et si tu n'arrives pas à casser ce truc dans le premier cours avec les gens, ils ne vont plus venir. Ils ne vont plus venir. Si tu donnes une mauvaise espérance des gens, ils ne vont plus venir. Et ça, c'est une énorme pression. C'est pour ça que quand tu es coach sportif dans un endroit que tu ne connais pas, il faut que tu te donnes à fond. Vraiment, pendant plusieurs mois pour que tu aimes. Pendant que les jours où tu es moins à fond, les gens t'aiment quand même parce que c'est les gens après qui vont faire ta com. Tu n'auras plus besoin de parler. Les gens vont ramener des idées. Enfin, les meufs vont ramener leurs copines, les mecs vont ramener leurs potes et vont dire écoute, viens mon coach, il est super. Et même si tu n'es pas super, le fait d'avoir une bonne ambiance pour que tout le monde t'aime bien, les gens vont kiffer. Les gens vont kiffer, c'est comme ça. C'est comme ça que tu deviens un bon coach. Bon, après, je ne te cache pas, on a beaucoup parlé de coach court collectif. Mais, je ne vais pas te mentir, si tu veux te déplacer à l'étranger, si tu veux avoir du taf plus facilement en salle, c'est sur ça qu'il faut se lancer. Sachant que être coach sportif groupe training, ça, tu peux négocier de très très bons salaires à l'étranger. Parce que là, on n'est pas sur le smic français. Le mec à l'étranger se dit, vas-y, je fais des places à un français, je vais le mettre bien. Parce que lui, à la com, il va se dire, hé là, on a un coach, il vient de France. Il va prendre tes vidéos, il va les montrer à tout le monde, il va dire, regarde ce qu'il fait, c'est un coach made in France, il va nous faire du sale. Parce que, nous les français, on a la chance d'être bien vu dans le reste du monde. On est bien vu pour notre travail, on est bien vu. Moi, pour mes vidéos, il y a beaucoup de personnes de l'étranger qui m'ont dit, franchement, je kiffe, j'aimerais que tu viennes, mais les contrats n'étaient pas intéressants. malheureusement, mais j'ai eu des propositions intéressantes pour bosser à l'étranger juste parce que j'étais français. D'ailleurs, je vais remettre le drapeau français dans ma bio Instagram parce que c'est important. Mais, quand tu es français, tu as un travail français, tu as la French Touch, c'est important. Pour les autres, c'est important. C'est vraiment important. Moi, je pense que dans les 5, 6 années à venir, on sera beaucoup. On sera beaucoup, on sera saturé de coach. En salle de sport, je ne sais pas, mais on sera saturé de coach. Déjà là, avec l'air des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, la nouvelle génération, tu as un bon physique, tu vas faire du business avec ton physique. dans le sens où tu vas vendre des programmes. Tu vas vendre des programmes de muscu, tu vas vendre des programmes de sèche, tu vas vendre des programmes alimentaires alors que tu ne connais même pas. Tu vois ? Et les gens, ils vont acheter. Et ça, ça vole des parts de marché aux gens qui sont vraiment coach. C'est-à-dire que moi, demain, je crée un e-book masse, un e-book force ou un e-book croit tous 60 kilos. Les gens qui vont acheter, c'est des gens qui seraient peut-être susceptibles d'avoir un coach ou susceptibles d'acheter un e-book à un vrai coach et ça, ça vole des parts de marché. Et ça, tu vois, ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est triste mais c'est comme ça, malheureusement. Et c'est aussi une raison pour ça que tous les coachs pas balèzes ou les coachs qui passent ce BPJeps, pour la plupart, ils vont être en difficulté parce que quand il y aura des gens comme moi qui vont passer le CQPF qui seront balèzes et qui vont rester balèzes après trois mois, ça va être dur. Ça va être dur. Moi, demain, dans ma bio Insta, je mets coach sportif. C'est fini, les gars. C'est fini. Même si que voilà, il y aura quand même un gros travail marketing à faire, c'est fini. Je vais passer devant beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui sont coachs depuis longtemps mais voilà, même des salles de sport, le fait que je me filme, que je mette en avant, les salles vont kiffer. Il y a aussi le fait que je suis un vidéaste, bon voilà, ça va, voilà. Là, je serai là, là, comme gratuit, tout, je serai là, tu vois. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais je pense que ça va faire mal, ça va vraiment faire mal. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Moi, comme je l'ai dit pour le CQPF, je pense vraiment que quand je trouverai le temps et aussi la partie financière nécessaire pour passer ce CQPF, je vais le passer. Je vais le passer dans de bonnes conditions. Je vais me donner à fond, je vais me mettre bien et je serai coach sportif. Peut-être dans les trois années à venir, d'accord ? Dans les trois années à venir, je vais passer mon diplôme, je cherche une certaine stabilité pour être bien et puis voilà, ça va très, très bien se passer. En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce podcast. Ce petit format que tu aimes bien, ce petit format podcast. Je sais qu'on parle beaucoup, je parle longtemps, mais ça te permet de faire plein de choses, de mettre la vidéo en fond et tout. Et c'est un format que j'aimerais bien exploiter peut-être avec une autre personne en parlant par la suite, mais je préfère être tout seul, c'est beaucoup mieux pour le moment. Je t'invite à mettre un like, un commentaire. C'est important d'être abonné à la chaîne. Si ce n'est pas fait, à commander avec le code d'âme sur mes protéines et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.